bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui nous vient de l'inde qui s'appelle l'éléphant et l'oiseau c'était un arbre majestueux il est allé ses branches au milieu de la jungle au sommet tout en haut un oiseau avait fait son nid et bientôt des oisillons étaient nés un éléphant vint à passer il aimait bien se gratter le dos il s'approcha de l'arbre et se mit à se frotter vigoureusement contre le tronc l'arbre entier remua et craqua dans leur nid les oisillons terriblement secoués furent pris de peur ils se glottirent près de leur maman ohé grand maître de la jungle il y a assez d'arbres autour de vous ne secouez pas celui ci mes petits enfants ont peur ils peuvent tomber du nid et se briser les os l'éléphant ne daigna pas répondre il fixa l'oiseau de son oeil minuscule bâtit l'air de ses oreilles géantes et s'en alla le lendemain il revint et se gratta de plus belle au tronc de l'arbre les petits oiseaux effrayés se blottirent à nouveau contre l'aile maternelle la mère était très en colère je vous défends de secouer cet arbre ou je vous punirai toi misérable créature de rien du tout que pourrais-tu contre un colosse de ma taille si je voulais je jetterais cet arbre à bas et ton nid en même temps la mère oiseau ne répondit rien le troisième jour l'éléphant revint se gratter contre le tronc de l'arbre rapide comme l'éclair d'un seul coup d'aile la mère entra dans son immense oreille une fois là elle le chatouilla et le griffa à coups de pattes l'éléphant avait beau secouer la tête rien n'y faisait alors il supplia l'oiseau de sortir moi aussi je t'ai prié de ne pas faire peur à mes petits l'éléphant hurlait brandissait sa trompe courait comme un fou à travers la jungle enfin complètement épuisé il s'écroula l'oiseau quitta alors l'oreille et retourna dans son nid auprès de ses enfants et jamais plus l'éléphant ne revint en ce lieu pour se gratter le dos voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes merci 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 merci